Oui, le film est génial, mais générique. Bonjour à tous, ici MisterQ pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'aurez compris, nous allons parler de Avengers Infinity War réalisé par les frères russaux. C'est le 19ème film du MCU, donc ça fait presque 10 ans qu'on attend ça depuis le premier Iron Man en 2008, ce qui fait qu'il y avait de grosses hypes sur le film, tout le monde attendait comme l'apothéose du film de super-héros. Est-ce que ça valait le coup d'attendre aussi longtemps pour ça ? Est-ce que ça valait le coup d'avoir fait 18 films pour ça ? Et est-ce que ça valait le coup de dépenser autant d'argent pour ça ? Parce que le film c'est pratiquement le plus cher de l'histoire du cinéma. J'en suis moins sûr. L'histoire, bon vous avez vu l'abondance, vous savez ce qui se passe. Thanos débarque sur Terre pour trouver toutes les pierres d'infinité et ainsi remplir son gant de l'infini. Pour dominer l'univers en rétablissant l'équilibre. En gros, détruire la moitié de chaque population. Pourquoi pas ? Bien sûr, les Avengers vont tous se réunir pour essayer de l'arrêter. Alors avant toute chose, avant de commencer à critiquer le film, il va y avoir des spoilers. Je suis désolé, j'ai attendu un petit peu avant de faire la critique, je vois le film est sorti le mercredi. J'ai attendu quelques jours, que tout le monde l'ait vu, qu'il y ait eu le temps de le digérer. Voilà, maintenant je vais spoiler. Je suis désolé, j'ai pas le choix. D'ailleurs, je souhaite bonne chance aux critiques, youtubeurs qui veulent parler du film sans spoiler. Je suis pas sûr que vous ayez grand chose à dire du coup. Alors un avis global avant de commencer, oui, le film est bon. C'est un bon Marvel. C'est pas le plus grand film de super-héros ou un chef-d'oeuvre comme tout le monde est en train de le créer depuis des jours. Mais c'est un bon film, dans l'ensemble plutôt bien fait, divertissant, il y a des scènes vraiment spectaculaires. Et voilà, les personnages, vraiment dans l'ensemble, plutôt bien traités. Le film est divisé en quatre arcs. Alors on a celui de Captain America, qui est plus sur le côté Terre, qui avec les autres Avengers se prépare à la guerre contre l'armée de Thanos. Iron Man, qui avec Spider-Man et Doctor Strange plutôt dans l'espace pour essayer de trouver l'une des pires d'affinités que Thanos n'a pas encore et essayer de le combattre et de l'arrêter avant qu'il démarque sur Terre. Thor, qui, idée des gardes d'un galaxie, veut retourner sur Terre pour aider ses collègues. Et Thanos, on le voit à la recherche des pires d'affinités. Ce qui choque dès le départ, c'est que les Frères Rousseau ont quand même dans l'ensemble parfaitement réussi à inclure tous les personnages dans le film. Et c'est ça un petit peu que j'avais peur dès le départ, c'est que ça sentait un peu trop la surcharge en fait. Et finalement, chaque personnage, en tout cas important, sont plutôt bien traités. On s'intéresse vraiment à leur background qui est plutôt bien géré dans l'ensemble. Même si je ne suis pas un fan des réalisateurs de base, les Frères Rousseau, j'ai toujours eu du mal et on en reparlera un peu plus tard. Je dois dire que là, leurs mises en scène sont plutôt efficaces. Ils se permettent de plutôt bien filmer l'action. Comme je dis, il y a certaines scènes qui sont vraiment spectaculaires et qui étaient vraiment affondants. C'est plutôt bien géré. Ce n'est plus leur mode de chique et calme qu'on avait dans les deux captains américains qu'ils avaient réalisés ou si les scènes d'action étaient illisibles, c'était insupportable. Là, ils sont un peu plus posés. Il y a de la caméra à l'épaule. Je pense en particulier à un plan au début où tu vois Iron Man qui était en discussion avec Dr. Stram. Il sort du bâtiment et tu as la caméra qui le suit. Et voilà, ça donne un sentiment d'immersion parce que tu vois les gens qui commencent à courir. Tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et tu vois qu'il y a des extraterrestres qui commencent à débarquer, des sbires de Thanos. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a eu un gros travail sur les décors. Il y a eu un gros effort de fait, que ce soit sur Terre, au niveau des bastons, on découvre des nouvelles villes, comme ça. On découvre aussi, on est dans l'espace avec des nouvelles planètes, des nouveaux univers. Ça, c'est vraiment bien géré. Même si, et c'est toujours le problème des frères Rousseau, à certains moments, ce n'est pas forcément mis en valeur. En fait, il y a certains blancs qui font plans larges. Donc, des fois, ça ne marche pas trop. S'il y a un univers qu'ils n'ont pas foiré, quand même, c'est Wakanda, l'univers de... le pays de Black Panther, qui est toujours aussi bien travaillé et vraiment bien géré. Ça, c'est cool, ça fait plaisir parce que j'adore le personnage. Pour une fois, ou en tout cas, ça fait longtemps, l'humour est très bien géré dans le film. Dès que c'est drôle, ça ne désamonce pas l'action et c'est plutôt bien géré dans l'ensemble. Tu rigoles bien, c'est vraiment drôle. À part, et c'est quand même bizarre. Le personnage de Star-Lord, je trouve qu'il y a un certain moment, il lance des bannes et ça ne marche pas trop. Il y a une scène en particulier où ils sont avec Thor et il parle de son soi-disant qu'il a pris du poids. Et c'est sur ça, pendant 2-3 minutes, ça traîne, ça traîne et à un moment, ça en devient lourd, en fait. Gros, lourd. Ça manque quand même un petit peu d'audace et de créativité dans l'action mais malgré tout, le truc, c'est que le film dure quand même dans l'ensemble 2h30 et comme je l'ai dit, il y a 4 arcs et il faut casser tout ça en 2h30, c'est quand même le film le plus long. Après, comme je l'ai dit, on a quand même 2h30 mais il ne faut pas se permettre de traîner en longueur. Ça filme ce qu'il faut filmer, ça va à l'essentiel. Il y a un film de conducteur à suivre. Voilà, on ne peut pas se permettre de partir trop loin. On va à l'essentiel. Ah oui, surtout, le détail le plus important, le film dure 2h30 et à aucun moment, on se fait chier. À aucun moment, on trouve le temps. À aucun moment, on se dit, ah non, ça c'est trop. Non, non, il y a des scènes où les personnages sont posés, ça aide pour aller plus loin dans l'intrigue. Ok, mais au niveau de l'action, on se fait pas chier, c'est vraiment divertissant, on s'ennuie pas. Et franchement, c'est faire preuve de mauvaise foi à moins de pas aimer les scènes d'action. Ah, ok. Et bien sûr, la plus grosse réussite du film, c'est Thanos. Bien sûr, Thanos est vraiment chambé dans le film. Son design, finalement, j'avais un peu peur dans la première balance, mais bref, vraiment, il est vraiment imposant. Rien que à la scène d'ouverture, il met les branlés à tort, ça montre à peu près le niveau. Donc, sur ça, c'est vraiment bien géré. Son personnage est vraiment bien traité. On a un personnage qui veut pas forcément être un dieu et dominer l'univers. En fait, c'est juste qu'il sait qu'il peut le faire. Mais au fond, lui, ça le fait chier parce qu'il a quand même des émotions. Il y a des aides qui lui sont chères et qu'il a pas envie de perdre. Ce qui fait que, malgré tout, ses motivations sont respectables. Après, bon, forcément, on a pas envie de mourir. Donc, forcément, on va pas se laisser faire. Mais on peut comprendre ses motivations. Donc, dans l'ensemble, le film est bien fait. Parce que j'avais... Je vois déjà les gens qui disent « Ouais, il a dit mais... » C'est-à-dire qu'il a pas aimé le film. Non, non. Je me suis bien éclaté. Il y a des scènes qui sont vraiment oufues dans ce film. J'ai pris mon pied dans l'ensemble. Malgré tout, je peux pas laisser passer qu'il y a des défauts. Je fais partie des gens que quand il y a un film qui se fait taper vraiment à fond, des fois peut-être injustement, je suis toujours là à dire « Oui, le film, ok, il y a ces défauts-là. » Mais dans l'ensemble, il y a aussi ça aussi qui réussit. Et là, quand un film est insensé par la critique et tout le monde est là à se toucher, à dire « Ce film est un chef-d'oeuvre, intouchable, le meilleur film de Super-Hop tous les temps. » Bah forcément, quand je vais dans la salle, je suis un peu plus sévère. Je suis un peu là à dire « Oh, on va se calmer. » Tout le monde là, vous êtes tous en train de dire que le film est génial et tout ça. C'est un classisme instantané. Voir s'il n'y a pas de petits trucs à dire par-ci. Voilà. Forcément, bah, le film, il y a des trucs à dire quand même. Je suis désolé. Le film a des défauts. Et il y a certains défauts qui auraient pu être évitables. Alors déjà, pour commencer, et ça me choque quand même, il y a certains effets spéciaux qui sont un peu ratés. Le film, c'est le plus cher de l'histoire du cinéma quand même. Je crois qu'il a coûté en tout presque 500, 600 millions de dollars. Il y a certaines scènes où ça sent tellement le fake. Tu as le fond vert derrière et tu as certains... Tu vois le personnage et ça se voit au niveau de ses cheveux que des fois, ils disparaissent, ils apparaissent. Les gars, vous avez lu le film à coûter 600 millions. Vous pouvez travailler mieux que ça les effets spéciaux. Je spotte un peu, mais je voulais le dire quand même. Ah oui, j'avais oublié... Je l'ai lu en 3D, le film. La 3D est plutôt bien gérée. C'est dans les points positifs. La 3D est plutôt bien faite. J'avais un petit peu peur parce que justement, les frères Rousseau avec leur montage bien nerveux et j'avais peur que les scènes d'action soient évisibles. La 3D ne saurait pas aider. Finalement, la 3D est plutôt bien gérée. Et à côté de ça, il y a quand même certains personnages, comme j'ai dit, il y a trop de superhéros. Dans l'ensemble, je pensais que c'était géré. Il y a quand même certains qui ne servent vraiment à rien. Mais ces personnages ne servent à rien depuis qu'ils existent. Il y a aussi des relations bizarres avec certains personnages entre eux quand ils parlent, t'as du mal à croire leurs relations tous les deux. Ou encore, il y a un gros problème de continuité aussi sur certains personnages. Les problèmes les plus flagrants de continuité, c'est tout ce qui est entoure en fait. C'est le noir en général. Genre par exemple, au début, tu vois Bruce Banner et Doctor Strange qui discutent avec Tony Stark et qui disent oui, il faut reformer l'équipe. Et t'as Iron Man qui est là qui dit ouais, mais avec Captain America c'est un peu chaud depuis deux ans parce que dans Sylvoire on s'est un peu mis sur la gueule. A la fin du film Sylvoire, il y a Captain America qui t'a écrit une lettre pour te dire voilà, ok, on s'est mis sur la gueule mais maintenant on se pardonne poto. En plus, je t'ai laissé mon téléphone comme ça tu pourras m'abler. Donc, tu pensais quand même Tony Stark voilà, il avait pardonné et là, il est en train de se dire est-ce que je l'appelais ou pas ? Il y a un autre gros problème aussi c'est le personnage de Ant-Man. Alors, son film à lui il était vraiment bof. Le deuxième, je m'en fous du film mais bizarrement dans Sylvoire il était super bien traité. Là, il est absent du film. C'est vraiment dommage parce que justement dans Sylvoire c'était vraiment le personnage le mieux traité du film et justement dans Sylvoire tu le voyais maintenant avant il était Ant-Man l'homme fourni maintenant il pouvait grandir et je pense que dans la bataille au Wakanda à la fin ça aurait pu être vraiment intéressant de voir Jean-Man tâter l'extraterrestre et les écraser enfin ça aurait pu être cool. Ah oui, le problème principal de Sylvoire à un moment on voit donc Captain America et les deux Travengers qui font partie de l'équipe qui reviennent dans la base et en fait tu vois War Machine qui est en train de discuter avec les Générales et à un moment tu vois le Général Rush qui les voit et dit « Ah, qu'est-ce que vous faites là ? Ok, c'est la merde sur la terre mais c'est pas parce que vous avez sauvé le monde qu'on va de nouveau vous pardonner. » Pardon, excuse-moi connard d'avoir sauvé le monde plus d'une fois s'il voit et con et je vous l'avais dit déjà il y a deux ans Sylvoire a été inclus trop tardivement ça a foutu plus le voir qu'autre chose sur le Marvel Cinematic Universe quand je pense qu'il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi j'avais préféré Batman vs Superman là voilà ma réponse un petit problème sur la plus grosse réussite du film quand même c'est le personnage de Thanos où justement comme j'ai dit on va essayer de s'attacher à lui où tu le vois un moment triste parce qu'il va faire un truc avec Gamora il va la tuer pour recevoir une des pierres on va essayer de te pocher pour que tu voilà tu t'investisses à lui que tu sois triste que merde il a un gros dilemme mais j'ai envie de dire depuis que tu vois Thanos avec ses deux filles que ce soit Gamora et Nebula dans l'ensemble il a toujours réagi comme un connard Gamora le déteste et je vois pas pourquoi maintenant on devrait s'attacher à ce mec j'ai envie de dire franchement reste un méchant badass mais deviens pas commence à devenir humain et par ci par là pour qu'on ait pitié de toi je suis pas d'accord Thanos c'est un connard il mérite de crever malgré tout c'est un tyran ah oui et vous le voyez ce plan là profitez bien de ce plan là qu'on voyait dans la maintenance parce que vous allez le chercher dans le film vous allez pas le trouver c'est dommage ce plan iconique où on voyait tout le monde il est absent du film et aussi à l'arrière du plan on voit Hulk comme je dis ce plan n'existe pas parce que Hulk tu vois la scène d'ouverture et après tu le vois plus parce que comme il s'est pris une branlée avec Thanos ben d'un coup Bruce Banner dès qu'il appelle Hulk monsieur il a pas envie de se retransformer monsieur il a pris un coup à son ego ah j'ai pas envie de me battre non non c'est Hulk Hulk adore se battre un petit truc sur la fin aussi qui m'a un peu fait chier quand même c'est que comme j'ai dit il y a un manque d'audace au niveau de la mise en scène le combat final se déroule dans une clairière c'est Osef quoi il y a un manque de grandiose dans ce film des fois j'ai comme j'ai dit les frères Rousseau sont plutôt assez efficaces dans l'accent mais dès qu'il s'agit d'iconiser les personnages ça il ne savent pas faire Thanos oui ok et la dernière chose à dire qui est soit la plus grosse réussite soit le plus gros défaut c'est les enjeux puisque vous êtes un petit peu au courant que dans ce film là il y avait beaucoup de personnages qui avaient crevé déjà ça se voit dès le début à la fin de Thor dans une des scènes pas génériques où ils sont dans un vaisseau puisque le monde d'Asgard a été détruit ils sont dans un vaisseau et en fait tu vois Thanos qui débarque et donc là le début du film tu vois Thanos qui est dans le vaisseau qui est en train de tuer tout le monde et tu vois quand même deux personnages qui étaient importants de l'univers de Thor Endal qui est le premier à mourir parce qu'il est noir et surtout le personnage de Loki c'est quand même le gros méchant de Avengers 1 de Thor en général plus tard on a Gamora pour que Thanos puisse récupérer une des pierres et Vision pour qu'il puisse récupérer une autre pierre et après on a la fin avec ce qui se passe les enjeux j'ai un peu de mal à y croire en fait que tous ces superos sont morts dès que Thanos a toutes les pierres il disparaît et donc son plan se met en marche où tu vois la moitié qui commence à mourir ne meure pas genre leur corps explose ou quoi que ce soit en fait non leur corps commence à se désintégrer Docteur Strange Les Gardiens de la Galaxie Spider-Man Black Panther Falcon Thor je crois Panda Falcon ouais enfin s'il meurt je m'en foutais un petit peu ah Bucky par exemple Bucky meurt j'en avais tellement rien à foutre de ce personnage les seuls où sur le coup ça fait un peu chier c'est que il y a Spider-Man Black Panther et les Gardiens de la Galaxie et on va partir sur la grosse critique du film le futur du MCU après Avengers Infinity War donc nous aurons Ant-Man 2 Ant-Man est la guerre il y aura un nouveau personnage la guerre bon je m'en fous du film enfin le film va sûrement se passer entre Infinity War mais tu le vois pas parce qu'il est assigné à la résidence et ça sera justifié pourquoi il est pas là d'accord et puis après nous aurons un nouveau personnage qui est qui est un petit peu cité dans la scène post-générique on voit Nick Fury qui commence à disparaître aussi et qui fait un appel de détresse à Captain Marvel voilà modèle féminin là j'ai un problème avec ce film c'est que le film sera même pas vraiment dans la continuité puisque le film se passera dans les années 90 pourquoi ? je sais pas pourquoi dans les années 90 qu'est-ce que ça va apporter ? je sais pas le personnage de Captain Marvel est puissant mais personnellement le personnage normalement s'ils sont quand même dans le respect des comics c'est le fat service le personnage qui va tuer Thanos normalement ça sera Adam Warlock après Captain Marvel nous aurons Infinity War partie 2 où je pense que Thanos va mourir logiquement en tout cas il va perdre et après cela nous aurons encore des films solo nous aurons Spider-Man Homecoming 2 Les Gardiens de la Galaxie 3 et Black Panther deux super-héros et un groupe dont je viens de citer qu'ils étaient morts dans le film qui vient de sortir là Infinity War ils sont morts dedans ça veut dire qu'ils vont ressusciter donc j'y crois pas à leur mort donc comme j'ai dit tout le monde est en train de se toucher là sur Infinity War ouais enfin il y a de l'enjeu et tout ça mais si dans le film suivant ils ressuscitent ça veut dire que Marvel nous aura foutu une belle quenelle si Thanos logiquement meurt ou en tout cas perd après ça mais qu'est-ce qui va se passer enfin Spider-Man Gardiens de la Galaxie Black Panther peut-être un nouveau Cap de la Meca j'en sais rien ils vont affronter qui parce que Thanos c'est le méchant de Marvel ultime c'est pratiquement l'être le plus puissant peut-être avec Galactus il y aura qui le plus important à affronter après ça vraiment pas où va partir le MCU sur la classe 4 ça deviendra des films solo peut-être sans grand intérêt et ça ira pas plus loin avoir une lignenne bataille finale contre je sais pas qui un gros méchant mais je suis pas sûr que ça valait le coup bon en conclusion malgré tout là j'ai un petit peu dit les défauts du film mais dans l'ensemble le film est cool il est génial je me suis éclaté il y a vraiment des scènes qui sont vraiment impressionnantes il n'y a pas de problème il y a juste ces petits défauts mais comme je dis ça se trouve si la suite Infinity War partie 2 sort si ça se trouve elle va corriger tous les défauts que je viens de citer donc je serai là ok d'accord je ferme ma gueule il n'y a pas de problème en conclusion mais bon je pense que depuis que la vidéo est sortie je pense que vous l'avez tous vu oui je vous conseille d'aller voir Avengers Infinity War c'est un très bon film de super-héros vous allez vous éclater un petit détour avant de conclure la vidéo je suis quelque temps une page qui s'appelle Boulevard du cinéma c'est une scène où on suit quelques professionnels ou critiques de cinéma qui parlent de cinéma de genre donc fantastique horreur sans fiction un genre qui me parle et en fait leurs vidéos c'est des débats qui tournent autour de tel et tel film de tel réalisateur et souvent avec des invités genre par exemple la dernière vidéo qui vient de sortir ils avaient comme invité Alain Shlokoff qui est juste le rédacteur en chef du magazine Écran Fantastique rien que ça on sent des mecs qui connaissent vraiment leur sujet donc ça fait vraiment plaisir si vous adorez le cinéma d'horreur ou science-fiction enfin tout ce qui touche au fantastique allez-y ça pourra vraiment vous permettre de découvrir des films que vous connaissez pas et surtout j'adore le lieu où ils tournent les vidéos ils sont dans une sorte de vidéoclub je serai à l'intérieur j'aurais l'impression d'être un gosse de 5 ans qui découvre le gras j'aurais trop envie de braquer ce magasin et de piquer tout ce qu'il y a à l'intérieur j'en suis à ce point là ça s'appelle Boulevard du cinéma le lien est dans la description voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager auprès de vos amis n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé il peut toujours être intéressant de débattre sur tel et tel sujet on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien allez au cinéma ciao ciao